Voici une rapide présentation des fonctionnalités du prototype de l'application de gestion des plannings pour coursiers de vélocité. D'abord, on va commencer par la création d'un nouveau coursier avec tous les attributs nécessaires. L'application avertie si le numéro coursier est déjà pris. On peut choisir les compétences du coursier et définir si ce dernier qui va être créé sera un simple coursier ou un administrateur qui aura tous les droits à toutes les fonctionnalités de l'application. Ici, on peut créer un shift en définissant les heures de début et de fin. La ville où il est fait. Les jours de la semaine Une description Ainsi que les compétences nécessaires qui vont lister tous les coursiers qui ont ces compétences choisies. On retrouve notamment le coursier qu'on a créé précédemment. La liste de tous les shifts permet d'aller voir en détail un shift et en modifier quelques propriétés. La liste de tous les coursiers permet de regarder qui a envoyé ces disponibilités pour le mois choisi. On peut aussi cliquer sur un des coursiers pour en apprendre plus de détails, ainsi qu'ajouter des compétences, par exemple si le coursier a progressé au sein de l'entreprise. Le menu les mois donne la possibilité à l'administrateur de fermer et d'ouvrir les mois. Un mois ouvert signifie que les coursiers peuvent envoyer et modifier leur disponibilité pour ce mois. Et un mois fermé interdit toute modification et envoie de ces disponibilités. Ici, on peut envoyer et modifier ces disponibilités. Grâce à plusieurs vérifications, on s'assure que le coursier n'envoie pas de fausses disponibilités. Par exemple pour une date antérieure qu'aujourd'hui, ou pour un mois déjà fermé par le planificateur. En choisissant au moins une ville et effectuant un simple clic sur un jour de disponibilité, la disponibilité de ce jour va être enlevée. On peut aussi re-sélectionner une plage horaire au même jour pour écraser la disponibilité existante. Avant d'envoyer une disponibilité, il faut rentrer le nombre de shifts souhaités, les remarques et sélectionner au moins une ville. Ainsi, on s'assure que le coursier n'envoie pas de disponibilité pour la semaine sans information importante. Dans la vue des plannings, on peut facilement se déplacer entre les mois grâce à une navigation. On peut rechercher les coursiers par leur numéro ou le nom de famille. Pour gagner en hauteur, on peut aussi fermer les onglets manque de n'importe quelle ville pour se concentrer seulement sur la ville dont on attribue les shifts. Aussi, on peut limiter le nombre des coursiers qu'on veut voir et naviguer facilement à l'intérieur du tableau. Si besoin est, on peut aussi les voir tous à la fois. Le bouton Dispo donne accès à plusieurs fonctionnalités. Le bouton bleu Dispo à l'intérieur permet de montrer qui s'est prononcé présent pour un jour donné grâce à des cases bleues. Le bouton No Info montre qu'il n'a rien spécifié et donc où il n'y a aucune information. Le bouton Nombre des shifts met en évidence le niveau de disponibilité par semaine des coursiers, c'est-à-dire leur nombre de shifts restants à attribuer, qui est la différence entre les shifts souhaités et les shifts déjà attribués aux coursiers pour de la semaine. Les cases vertes représentent des coursiers avec plus de 6 shifts restants, les cases bleu clair entre 4 et 6, les cases orange entre 3 et 1 et les cases grises signifient qu'un coursier est déjà suffisamment occupé. On peut aussi montrer les shifts déjà attribués qui ont disparu des lignes manques après leur attribution. Ceci est utile par exemple en cas de la recherche d'un remplaçant pour un shift déjà attribué. En cliquant sur les cases manque, on peut mettre en évidence les jours des villes où les coursiers ne sont pas présents. Par exemple la couleur violet représente les coursiers indisponibles à Neuchâtel, ce qui est confirmé en glissant avec la cerise sur une des cases journalières où apparaît une infobulle avec l'information sur la disponibilité du coursier. Si on rallume maintenant les cases de disponibilité bleu et qu'aucune couleur ne s'est superposée, cela veut dire que le coursier s'est prononcé disponible dans toutes les villes. Une des fonctionnalités phares de l'application est la facilitation de l'attribution des shifts. En cliquant sur une case du coursier de n'importe quel jour, une fenêtre d'attribution des shifts va apparaître, avec des shifts déjà triés en fonction des heures de disponibilité du coursier, des villes qu'il a sélectionnées, ainsi que de ses compétences par rapport aux shifts. Si un shift a déjà été attribué à ces deux fois, il ne veut pas apparaître dans la fenêtre. On peut attribuer et enlever des shifts et la vue des manques de doublons va se mettre automatiquement à jour. Une autre fonctionnalité importante est la proposition des coursiers potentiels pour un shift. En cliquant sur un shift dans l'alignement, l'application va mettre en évidence les coursiers du même jour que le shift, qui pourrait potentiellement le faire. La couleur verte représente les coursiers dont la disponibilité et les compétences correspondent à celles du shift, et qui a encore des shifts restants attribués. La couleur bleue représente ce même coursier, mais qui n'a plus de shift restants attribués, et qui est donc occupé. Un autre cas est la couleur jaune, qui signifie qu'un coursier n'a pas les compétences requises, mais dont la disponibilité correspond à celle du shift. Et le cas le moins intéressant, qui est la couleur grise, un coursier déjà occupé, qui n'a pas la formation, mais dont la disponibilité correspond à celle du shift. La présélection d'un shift pour la mise en évidence des coursiers potentiels, implique une attribution automatique de ce shift sur la case du même jour lors d'un prochain clic, ce qui accélère le remplissage du planning. Si on veut, on peut désélectionner ce shift pour en attribuer un autre, en cliquant sur le bouton désélectionner en haut à droite du tableau. Le calendrier s'adapte aussi relativement bien en différentes tailles d'écran. Voilà un rapide aperçu des fonctionnalités du prototype de l'application de gestion des plannings pour coursiers de vélocité. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501